C'est vraiment le fun de faire des boissons fermentées à la maison, on peut les aromatiser comme on veut. Mais il y a aussi la question de la couleur qui est super importante. Là, j'ai pris la fleur de pois et je vais vous montrer comment le faire pour donner une couleur pétante comme celle-ci. Donc on va faire un kéfir de fruits à la fleur de pois et pamplemousse. Ce qu'on a besoin, c'est un kéfir de fruits qui est prêt. Là, je l'ai filtré, donc on a un litre de kéfir de fruits, donc trois cuillères à soupe de fleur de pois. 200 ml de jus de pamplemousse. Et si vous n'avez pas à ça mesurer, ça représente un pamplemousse et demi à environ. Donc la première étape, c'est de verser la fleur de pois à l'intérieur. Et ensuite, une fois que les fleurs de pois sont à l'intérieur, on va laisser macérer les fleurs de pois pendant une nuit au frigo. Une fois que la nuit est faite, C'est pas magique ? En fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que la fleur de pois réagit avec l'acide du kéfir. Maintenant que c'est fait, je vais récupérer les petites fleurs de pois. Elles se récupèrent très bien. Et je verse mon pamplemousse à l'intérieur. On mélange bien, c'est toujours très important de bien mélanger. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez garder vos bouteilles à température pièce pendant 24 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures. Elles vont devenir pétillantes et à un moment donné, ce sera parfait. Vous mettrez au frigo, puis ce sera super bon. J'espère que ça va vous donner envie de faire du kéfir, faire du kombucha et d'autres boissons fermentées, puis d'expérimenter avec les couleurs et les saveurs, tout ça. Ma fermentation. Ma fermentation.